Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... ... Si Florent il était pas occupé à vlogger là il faut être vous aidé ! Il était pas occupé à faire du lifestyle vlogging là ! Musique de générique ... Depuis que la boîte a commencé Une chose est sûre c'est qu'on a tous beaucoup changé Mais s'il y a bien une personne Qui a changé plus que tout le monde C'est Romain ! En fait Romain Quand il est arrivé C'était vraiment... J'ai pas mes lunettes Donc je peux pas voir comment il va réagir C'était vraiment la définition du cool Il a été cool en toutes circonstances Et là aujourd'hui Quand je le vois Il est comme ça Il discute un peu avec quelqu'un Il envoie des mecs faire tel truc Il sort son téléphone et commence à commander du plâtre En Roumanie Il note des trucs sur son agenda Impressionnant Vraiment Il pleure Non c'est pas vrai Je pensais que ça allait commencer Oui Romain C'est d'abord l'histoire j'ai une déception C'est d'abord C'est un traumatisme Alors mon cher Romain Comment s'est passé cette première journée à devoir manager 4 personnes constamment sans une seule seconde de répit ? Il y en a gros J'en ai gros sur la patate Non en vrai c'était dur parce que Jusqu'à présent j'avais pas mal d'employés Mais j'avais aussi mon soldat d'élite Masoud le fou Mais aujourd'hui Masoud n'était pas là Et c'est moi qui ai eu à partir faire des courses A Briconis pour acheter de la colle Des trucs comme ça en urgence Parce qu'en fait il s'avérait qu'on en avait besoin Et c'était dur Parce que du coup Bah j'ai du genre trouver des tâches Et je me rendais compte que l'espèce de planning que j'avais fait dans ma tête c'était pas bon Mais franchement les employés qu'on a c'est de la bonne cam Et du coup J'ai pas eu trop trop à y manager Je leur ai donné des tâches Je leur ai montré comment fallait faire J'ai l'impression qu'ils ont joué le jeu Je suis content de cette journée On a envoyé zéro colis En fait avant c'était Masoud qui était chef de la production Donc maintenant qu'il a donné ses responsabilités à Romain Il est tout le temps tenté de l'aider Parce que Bah Romain il a énormément de travail Et c'est un petit peu dur pour lui de tout faire Maintenant pour que Romain apprenne bien son métier de manager On a établi une règle Masoud a l'interdiction d'aider Romain Enfin est-ce que t'as l'impression que t'as bien transmis tes skills à Romain Est-ce que t'as l'impression que c'était beau et bien Ecoute moi j'ai donné ce que j'avais mais il a rien pris Non mais en vrai c'est vraiment curieux parce que depuis qu'on a commencé à bosser ici On a vraiment vu des personnalités radicalement changer Au début t'arrives on est là on est tranquille On est là on s'amuse on est entre potes Et là aujourd'hui des fois je vois des moments Et vraiment je suis impressionné Quand ils font quand ils gèrent toutes les équipes Quand ils organisent tout ça c'est tellement différent J'ai reçu que la principale fonction d'un manager C'est juste de lutter contre l'entropie On utilise beaucoup de termes l'entropie dans la boîte Ce qu'on appelle l'entropie c'est le fait que Bah tout le temps à devenir chaotique Tout le temps à perdre l'ordre C'est ça et d'une manière générale Même nos vies elles sont anthropiques Tu sais tu dis ouais tu prends de bonne résolution Tu vas courir tous les matins Tu cours 4 jours Et après au bout de 4 jours t'es plus déter Et je crois qu'en tant que manager Ton seul but Ton seul vrai but C'est de démerder Pour lutter contre l'entropie des employés Parce qu'il y en a qui En disant une forte entropie Qui genre tu leur expliques un truc Et 2 jours plus tard ils ne le font plus Et il y en a qui ont une très faible entropie Genre tu leur dis voilà c'est la règle Tu fais comme ça Et 3 mois plus tard tu disparais Tu reviens Ils sont encore en train de faire la même chose Et je pense qu'il y en a même Qui ont une entropie négative Genre tu leur expliques plus ou moins Un truc plus ou moins bien Ils le font Et tu reviens 2 semaines plus tard Ils le font mieux Parce qu'ils se sont dit Ah bah j'ai vu ça et tout J'ai optimisé J'ai changé le pot Et du coup c'est mieux Là j'ai rangé ici Et le but du jeu C'est de trouver les mecs Qui ont une entropie négative De les faire monter Comme c'est Ils propagent cette entropie négative Et en fait ils corrigent Et le but du jeu c'est De débarrasser des mecs Qui ont une entropie vraiment élevée De garder en bas Ceux qui ont une entropie nulle Et de faire monter Ceux qui ont une entropie inversée Maintenant le pire c'est que La transformation de Romain Elle se situe aussi Au niveau vestimentaire Vous pensez quoi La nouvelle vie de Romain ? Est-ce que sa vie A vraiment changé ? Du tout au tout ? Ouais c'est devenu un homme Et puis il arrête De la vie J'ai pas mal hésité A changer Le but du jeu c'était Que je devienne ordonnée D'une manière générale Et au début Dans la mesure où C'est du plat On s'allit beaucoup C'est fait chier De mettre des beaux vêtements Parce qu'il faut rester propre Il faut les laver tout le temps Alors que si t'as juste Un survet qui est plein de plâtre Bah t'es en mode bike C'est même ton survet Tu l'aimes bien pour ça C'est une survet de plâtre Donc c'est cool Surtout que Je me promenais tout le temps pieds nu Et les voisins Qui nous guettent souvent A force de voir mes pieds Quotidiennement Pendant un mois Bah j'avais l'impression Qu'ils avaient développé Une relation tu vois Genre Il y a trois jours J'ai vu une vieille et tout Elle a fait un coin d'oeil Mon pied gauche C'est pas rien tu vois Et je me suis dit Je suis qui moi Pour lui voler cette relation Un des trucs qui m'a motivé A devenir quelqu'un De beaucoup plus carré C'est mon papa d'internet C'est Jordan Peterson C'est quelqu'un Qui a écrit un bouquin Qu'il a appelé Les douze lois de la vie For all rules for life Et dans son bouquin Du coup Il a écrit douze lois Qui selon ses dires Sont peut-être L'essence même De ce qu'un homme devrait De ce à quoi un homme devrait aspirer Pour avoir une vie Très carrée Et très virtueuse Et parmi ces douze lois Une des lois Je crois que c'est la sixe Ou la septième C'est range sa chambre Parce que ton environnement Définit aussi qui t'es Et si jamais tu prends soin De vivre déjà dans un endroit Qui te plaît Dans un endroit qui est beau Et dans un endroit qui est rangé Derrière tu peux aspirer A avoir des journées Qui sont ordonnées Qui sont rigoureuses Et qui sont rangées Entre guillemets Avoir un vrai planning Et pas juste te dire Oh bah Ok j'avais plein de trucs à faire Mais tant pis Je fais tout ça demain Là je vais me poser 5 heures devant la télé C'est parti C'est parti Sur terre 18 000 euros C'est parti C'est parti Il est meuf On s'achète ça ? Nous on a un truc dans l'équipe C'est qu'on a bien zoomé Sur le visage des gens Pour les gêner Donc on a décidé De faire un petit investissement Avec l'argent de l'entreprise Je peux te faire ton baptême de gêne Guillaume ? Ah là t'es en train de gêner Il est beaucoup mieux Bien meilleure finition Ok Il a créé être immunisé